Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment nommer une molécule en chimie organique. Commençons par les alcanes linéaires. Un alcane est un hydrocarbure composé d'atomes de carbone et d'hydrogène. L'alcane composé d'un seul atome de carbone est appelé méthane. Éthane s'il y a deux atomes de carbone, propane s'il y en a trois, et ainsi de suite. A chaque fois qu'on ajoute un atome de carbone, on change de molécule, donc d'alcane. La nomenclature des alcanes constitue la base de toute la nomenclature en chimie organique et à ce titre doit être parfaitement connue. Un groupement alkyl est un alcane auquel on a supprimé un atome d'hydrogène. Ces groupements sont très souvent rencontrés en nomenclature. Le nom de ce groupement est le même que l'alcane auquel on a remplacé la terminaison « an » par « il ». Par exemple, le méthyl dérive du méthane, l'éthyl de l'éthane, et ainsi de suite. Comment nomme-t-on un alcane ramifié ? On appelle un alcane ramifié un alcane non linéaire, dont la molécule possède des ramifications. La première étape consiste à repérer la plus longue chaîne carbonée dans la molécule, aussi appelée « chaîne principale ». Ici, la plus longue chaîne carbonée peut être celle-ci, constituée de 6 atomes de carbone, ou bien encore celle-là, en angle, qui est également constituée de 6 atomes de carbone. On peut indistinctement considérer l'une ou l'autre des deux chaînes. Nous faisons le choix de travailler avec la première chaîne principale. Le nom de cet alcane aura donc pour base l'alcane constituée de 6 atomes de carbone, c'est-à-dire l'hexane. Dans une deuxième étape, nous allons repérer les substituants. À côté de cet hexane se trouvent 3 groupements alkyl. 2 méthyl et 1 éthyl. Ce sont des substituants dont il faut repérer les positions. Pour cela, il faut introduire une numérotation de la chaîne principale. Ce sera la troisième étape. Le sens de numérotation obéit à plusieurs règles. S'il y a plusieurs substituants, le sens de numérotation est choisi de telle sorte que l'indice du carbone porteur de la première ramification soit minimal. Par exemple, dans cette molécule, si on numérote vers la gauche, le premier carbone porteur de ramification est situé à la troisième position. Cette position est aussi appelée l'indice de position du carbone. Si l'on numérote maintenant vers la droite, le premier carbone porteur de ramification a un indice de position de 2. Le sens choisi est donc ce dernier, de la gauche vers la droite, qui donne le plus bas indice de position. La quatrième et dernière étape consiste à nommer la molécule. Les substituants sont placés avant le nom de la chaîne principale en enlevant la terminaison E, donc éthyl ou méthyl. S'il y a des substituants identiques, comme c'est le cas ici avec les méthyls, on utilise un préfixe. Dit pour 2, tri pour 3. Ici, on aura donc du diméthyl. Les substituants sont classés par ordre alphabétique. Le préfixe dit ou tri n'est pas pris en compte dans l'ordre alphabétique. Ainsi, l'éthyl est placé devant le méthyl, puisque E vient avant M. Chaque substituant est précédé de son indice de position. Entre les chiffres et les lettres, on met systématiquement des tirées. La molécule se nomme donc le 4-éthyl, 2-3-diméthyl hexane. Les indices de position des substituants identiques sont alors séparés par une virgule, comme ici, 2,3. Autre exemple. Ici, la chaîne carbonée la plus longue est constituée également de 6 atomes de carbone comme l'hexane. Deux substituants sont présents, un éthyl et un méthyl, dont il faut définir la position. Pour nommer la molécule, il faut donc choisir un sens de numérotation tel que le carbone portant la première ramification soit de plus faible indice. Si nous numérotons vers la gauche, cet indice est de 3. Si nous numérotons vers la droite, cet indice est également de 3. Dans ce cas, les deux sens donnent des résultats identiques. On choisit celui qui donne le plus petit indice au premier substituant par ordre d'alphabétique. Le premier substituant par ordre d'alphabétique, ici, est l'éthyl, E. Il doit donc être associé à l'indice de position le plus faible. Si nous numérotons vers la gauche, les substituants s'écriront 4-éthyl-3-méthyl. Si nous numérotons vers la droite, les substituants s'écriront 3-éthyl-4-méthyl. Nous allons donc choisir la numérotation vers la droite qui confère l'indice de position le plus petit pour l'éthyl. La molécule est donc le 3-éthyl-4-méthyl-hexane. Dernier exemple. Ici, la chaîne principale est toujours composée de 6 atomes de carbone comme l'hexane. Elle est accompagnée de 3 substituants identiques. Que l'on numérote vers la gauche ou vers la droite, les premiers substituants portent des indices de position identiques, soit 2. Dans ce cas particulier, il faut ajouter les indices de tous les substituants. Le sens qui conduit à la plus faible valeur d'indice est choisi. Ici, si on tient compte de la numérotation vers la gauche, la somme des indices est de 11. Si on numérote vers la droite, la somme des indices est de 10. 10 est plus petit que 11, on numérotera donc vers la droite. La molécule s'appelle donc la 2-3-5-triméthyl-hexane. Nous allons voir comment nommer un alcène. Un alcène est un alcane qui porte une double liaison. Dans la molécule suivante, la plus longue chaîne carbonée, la chaîne principale, est composée de 5 atomes de carbone qui se suivent comme dans le pentane. La base du nom de cet alcène est donc le pentane ou plus précisément le pentane. En effet, pour nommer un alcène, on change la terminaison « an » par « n ». On repère les substituants, ici 2-méthyl. On numérote ensuite pour repérer la position de la double liaison. Si on numérote vers la gauche, le premier carbone qui porte la double liaison a un indice de position de 3. Si on numérote vers la droite, le premier carbone qui porte la double liaison a cette fois-ci un indice de position de 2. On choisit le sens qui donne le plus petit indice de position pour repérer la double liaison. Donc la double liaison est portée par le carbone d'indice 2. Cet indice précède la terminaison « n ». L'alcène se nommera donc pent2-n. En tenant compte des substituants, le nom complet sera 2-3-diméthyl-pent2-n. Comment nommer les alcools cétone et aldéhyde ? Prenons la molécule de propane composée de 3 atomes de carbone. Si cette molécule possède un groupement C double liaison O, aussi appelé carbonyl, porté par un carbone qui n'est pas situé en bout de molécule, alors il s'agit d'une cétone. Pour nommer une cétone, il faut remplacer la terminaison « an » de l'alcane par « on ». Par exemple ici, la propanone. Comme le groupement carbonyl est porté par le deuxième carbone, le nom sera la propane de « on ». Si maintenant le groupe carbonyl C double liaison O est en bout de chaîne comme ici, la molécule sera un aldéhyde. Pour nommer un aldéhyde, il suffit de remplacer la terminaison « an » par « al ». Ainsi, la molécule présente s'appelle le propanal. Inutile de mettre un indice de position puisque le groupement carbonyl est forcément en bout de chaîne. Enfin, si la molécule possède un groupement OH, appelé hydroxyle, elle fera partie de la famille des alcools. Pour nommer un alcool, on remplace la terminaison « an » par « ol ». Il convient de repérer la position du groupement hydroxyle. Le carbone qui porte le groupement OH, aussi appelé carbone fonctionnel, porte le numéro 1. Et donc on numérote les autres carbones en suivant. La molécule s'appelle donc le propanol. Mais puisque le groupement hydroxyle est porté par le premier carbone, elle s'appellera le propane 1-ol. Voyons d'autres exemples encore. Voici deux molécules comportant chacune un groupe carbonyl, qui n'est pas situé en bout de chaîne. Il s'agit donc de deux cétones. Chacune d'elles est composée de quatre atomes de carbone, comme le butane. Ce seront donc des butanones. Il faut ensuite numéroter les molécules afin que le carbone du carbonyl porte l'indice de position le plus petit. Il faut donc numéroter la première molécule de la gauche vers la droite. Ainsi, le carbone du groupement carbonyl portera l'indice de position 2. Il aurait été de 3 si on avait numéroté dans l'autre sens. Il s'agit donc de la butane de ohne. Pour la molécule de droite, on numérote de même de la gauche vers la droite pour les mêmes raisons. Le carbone du carbonyl a également un indice de position de 2. En revanche, il y a un substituant en méthyl en troisième position. Ce sera donc le 3-méthyl-butane-2-ohne. Les deux molécules suivantes comportent des groupements carbonyls situés en bout de chaîne. Elles appartiennent donc à la famille des aldéhydes. Dans la molécule de gauche, la plus longue chaîne carbonée possède quatre atomes de carbone, comme le butane. Cette molécule s'appelle donc le butanal. La chaîne principale de la molécule de droite possède également quatre atomes de carbone, comme le butane. En revanche, il y a un substituant méthyl en troisième position. Le carbone numéro 1 étant celui du groupement carbonyl. Ce sera donc le 3-méthyl-butanal. Enfin, les deux molécules suivantes comportent un groupement hydroxyle. Elles appartiennent donc à la famille des alcools. Dans la molécule de gauche, la plus longue chaîne carbonée possède quatre atomes de carbone, comme le butane. Ce sera donc un butanol. En numérote, pour que le carbone fonctionnel qui porte le groupement OH porte le plus petit indice de position, donc de la gauche vers la droite. L'hydroxyle est porté par le carbone d'indice de position 2. Cette molécule s'appelle donc le butane 2-ol. Pour la molécule de droite, la chaîne principale possède trois atomes de carbone qui se suivent comme le propane. De plus, le groupement hydroxyle est porté par le carbone d'indice de position 2, tout comme le substituant méthyl. Cette molécule s'appelle donc le 2-méthyl-propane 2-ol. Voyons maintenant comment on nomme les acides carboxyliques. Ces acides ont pour groupement caractéristique le groupement COOH, aussi appelé groupement carboxyle. La chaîne principale de cette molécule est constituée de quatre atomes de carbone, comme le butane. Pour nommer un acide carboxylique, il suffit de remplacer la terminaison AN de l'alcane par la terminaison OIC, le tout précédé du mot acide. Ce sera un acide butanoïque. Dans un deuxième temps, on numérote la chaîne pour situer le substituant méthyl présent. Le carbone du groupement carboxyle porte le numéro 1. Les autres carbones suivent. Donc, le substituant méthyl est en troisième position. Cette molécule s'appelle donc l'acide 3-méthyl-butanoïque. Voyons maintenant comment on nomme les estères. Le groupement caractéristique des estères est CdOO, avec de part et d'autre des groupements alkyl. Le nom est constitué d'une première partie qui se termine en OAT et relative à la partie de gauche de la molécule. La deuxième partie qui se termine en IL et relative à la partie de droite de la molécule. Dans la partie située à gauche du groupement CdOO, la plus longue chaîne carbonée est composée de quatre atomes de carbone, comme le butane. La molécule sera donc du butanoïque. Dans la partie située à droite, la chaîne principale comporte trois atomes de carbone, comme le propane. La deuxième partie de la molécule se nommera propyl. Chacune de ces chaînes seront numérotées pour pouvoir y associer et positionner les substituants méthyl. On numérote toujours en partant du groupement central CdOO. Le substituant méthyl situé à gauche est donc en troisième position. La molécule se nomme donc 3-méthyl-butanoïque. Et le deuxième substituant situé à droite est lié au carbone d'indice de position 1, donc 1-méthyl-propyl. Le nom complet est donc le 3-méthyl-butanoïque de 1-méthyl-propyl. Comment nomme-t-on une amine ? Les règles de nomination dépendent du type d'amine. Il existe des amines primaires, où l'azote est relié à deux atomes d'hydrogène. Les amines secondaires, où l'azote est relié à un seul atome d'hydrogène. Et enfin, les amines tertiaires, où l'azote n'est pas lié à un hydrogène. Pour nommer une amine primaire, il suffit d'identifier la plus longue chaîne carbonée. Ici, la chaîne principale possède trois atomes de carbone, comme le propane. Ce sera donc une propanamine. Les chaînes sont ensuite numérotées en considérant que l'atome lié à l'azote porte l'indice de position 1. Le substituant méthyl, ici et donc en deuxième position, la molécule se nomme donc 2-méthyl-propanamine. Pour une amine secondaire, il faut prendre en considération la plus longue chaîne carbonée reliée à l'azote. Ici, il s'agit d'une chaîne comportant deux atomes de carbone, comme l'éthane. On parlera donc d'éthanamine. Un groupement méthyl est situé de l'autre côté de l'azote. Le nom prend alors la forme suivante, N-méthyl-éthalamine. Enfin, pour une amine tertiaire, on procède de la même façon. On repère la plus longue chaîne carbonée, qui donne le nom principal, ici éthalamine, toujours. Et on ajoute les groupements méthyl au nom N, N-diméthyl-éthalamine. Enfin, comment nomme-t-on une amide ? Une amide est une molécule contenant le groupement C-doubli-son-O-NH2. La plus longue chaîne carbonée contient ici deux atomes de carbone, comme l'éthane. Il s'agit donc de l'éthanamide. Cette capsule vidéo sur la nomenclature en chimie organique est désormais terminée. Merci.